Voici l'un des meilleurs traders de tous les temps. John Paulson, surnommé le sultan de Wall Street. Il est connu comme le champion des hedge funds. Considéré par ses pairs comme le meilleur de tous les temps, il a été l'un des rares à parier sur l'effondrement du marché immobilier dès 2006. John Paulson va réaliser en une décennie des performances exceptionnelles en investissant sur les actions lors de la crise grecque. Parcours d'un trader d'exception à l'intuition exceptionnelle. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. John Paulson est né en 1955 dans le Queens à New York. Élève brillant à l'école, il va recevoir son bachelor en finance, mention très bien. Il entrera la même année à l'université d'Hardward, à la Harvard Business School, pour recevoir un MBA deux ans plus tard en tant que Baker Showard. Les 5 meilleurs pourcents des élèves d'une classe. Il démarre sa carrière en 1981 au sein du Boston Consulting Group. Le travail qu'il faisait au BCG était axé sur la recherche et il excellait. En revanche, il n'investissait pas. Il conseillait seulement des sociétés et était désireux de faire carrière dans la finance, de marcher sans avoir à recommencer tout en bas de l'échelle. Il quitte alors le BCG pour rejoindre la Odyssey Partner où il travaille avec Léon Lévy. Il acceptera plus tard un poste au département de fusion-acquisition de la désormais défunte banque d'affaires américaine, la Bearstone. Il sera ensuite partenaire de la firme d'arbitrage de fusion Gun Prater LP. En 1994, il fonde son propre fonds de gestion alternatif, Bolson Onco, avec 2 millions de dollars en actifs et un employé. Et c'est en 2005 qu'il va commencer à spéculer à la baisse sur les surprimes en utilisant les CD. Fin 2007, Bolson va réaliser le plus gros profit de son histoire, les transactions financières, en faisant gagner 13 milliards de dollars à ses fonds. Dans un discours prononcé lors d'un séminaire sur les fonds spéculatifs à Tokyo, John Bolson a qualifié les actifs en difficulté aux Etats-Unis de meilleures opportunités de toute sa vie. En 2008, il crée un nouveau fonds appelé Paulson Recovery Fund, réalisant des investissements principalement dans le secteur financier, qui s'appréciaient à mesure que l'économie s'améliorait. Il a également estimé que les biens de consommation de base des industries pharmaceutiques et de santé pouvaient être des options alléchantes. Paulson & Co. a suivi environ 70 banques en 2009, les analysant en fonction de leurs besoins en capitaux propres, de leurs prévisions de bénéfices de base et de leurs pertes estimées et de leurs déficits de capital prévus. Ils ont ensuite établi des projections de bénéfices par action qui les aideraient à prévoir les prix futurs. Le fonds Paulson Recovery Fund a eu un rendement de 25,49% en 2009. Ses meilleurs rendements en 2009 proviennent de ses fonds de crédit, qui ont augmenté de 28,45% jusqu'en novembre. Battant la moyenne du secteur de 13,6%, il a gagné la majeure partie de l'argent de ses fonds en achetant un assortissement de prêts et d'obligations bon marché en les vendant avec un bénéfice. John Paulson prévoyant à cette époque que l'économie américaine constituait de croître et de se redresser, il évitera les obligations à haut rendement, qu'il se concentra et se concentra uniquement sur la restructuration des actions pour obtenir des rendements futurs importants. Et oui, en clair, John Paulson a acheté au plus bas des banques qui étaient en difficulté et bien sûr a prévu à viser sur leur redressement en gagnant beaucoup d'argent. En 2009, John Paulson augmente ses investissements dans le secteur de l'or. Il va créer le Paulson Gold Fund et va investir massivement dans les valeurs orifères. Cette matière première étant considérée comme une valeur refuge et une assurance pour beaucoup d'investisseurs, John Paulson va investir massivement et bingo, l'or va faire un superbe rallye haussier. En 2010, il récidit son exploit sur les CDS en spéculant sur la faillite de la dette grecque. John Paulson va réunir une équipe de 20 à 30 traders spécialistes de l'indice financière pour spéculer ardemment sur la faillite de la Grèce. Dès les premières annonces des agences de dotation FISH et Standard & Poor's, ce pro du Hedge Fund va lancer ses attaques sur la dévaluation des titres grecs et générer un joli pactole à la baisse. Et bien évidemment, comme en 2009, il va récidiver son exploit en achetant au plus bas les actions et en même temps se bienver encore une fois d'argent. Mais malheureusement, tout a une fin. Et oui, John Paulson finit par tomber de son pied d'estral. La chance finie par lui tourner le dos et ses Hedge Fund vont accumuler des pertes ibisales dont le plus grand et célèbre d'entre eux, le fonds Avera Avantage Plus, qui a perdu près de 20% sur le seul mois de septembre et presque 47% depuis janvier. Au total, 500 millions de pertes. Cette perte initiale va mettre fin à sa notoriété. Le sultan de Wall Street va donc s'assagir et après sa contre-performance, John Paulson décide de fermer ses fonds et de garder qu'un fond familial et vive paisiblement de sa retraite dorée. Un choix plein de sagesse car il finit par comprendre qu'il pouvait tout perdre. Et voilà, fin de l'histoire de ce pro du Hedge Fund. Alors, quels sont les conseils que John Paulson peut nous donner pour réussir en traîner ? Son premier conseil d'abord, c'est d'être persévérant. En effet, John Paulson a mis des années de travail et d'études pour bâtir sa fortune. Bref, en fait, il a beaucoup travaillé. Ensuite, son autre conseil, c'est de mettre le paquet. Quand une opportunité exceptionnelle se présente, donnez le maximum de vous-même, aussi bien financièrement que psychologiquement. Imaginez simplement que vous faites le trad qui peut changer votre vie. Son troisième conseil, c'est de croire en vous-même. Si vous ne croyez pas en vous-même, qui croira à votre place ? Il a fallu des centaines d'entretiens téléphoniques pour qu'il crée son entreprise. Le quatrième conseil, c'est de continuer à apprendre. Les marchés financiers changent sans cesse les règles. Soit vous êtes capable de vous adapter, soit vous mourrez. Son dernier conseil, c'est d'être enthousiasme. Car qui peut réussir son activité s'il n'est pas passionné ? Travaillez dur et récoltez les bénéfices de votre travail. Et oui, voilà, il n'y a pas de secret pour réussir. John Paulson a d'abord travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de créer son Hedge Fund. Il était donc prêt et il a mis le paquet quand une opportunité exceptionnelle s'est présentée. Il croyait en lui-même, il était enthousiasme et il continue d'apprendre. Bref, pour lui, la bourse, c'est comme un challenge, c'est comme gagner Will Bullen. Bref, une fois qu'on a gagné, on veut remettre les couverts. Et voilà, cher trader, si vous voulez devenir un John Paulson, il faut vous mettre au travail d'arrêter d'écouter les gourous YouTube qui ont un incroyable talent, celui de rater tous les trains. Si vous êtes avis d'opportunités de trading, eh bien, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram où chaque jour, vous allez recevoir des opportunités de trading sur les actions, le forex, les indices, les matières premières ou les crypto-monnaies. Tout cela sans affiliation avec les brokers véreux et tout cela 100% gratuitement. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en dessous et de vous inscrire à mon canal Telegram. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, tradez bien. Sous-titrage ST' 501